Un casque, un gilet jaune fluo et bien sûr un vélo. Voilà tout l'atterraille nécessaire aux cyclistes tout juste diplômés. On a roulé en vélo et on est venu ici au parc Josaphat. On a fait une balade en vélo avec des autres classes. Et on est venu au parc Josaphat pour manger des fruits. Sinon, à part les abricots, quelqu'un est venu pour avoir son brevet vélo ? Non ! Ah quand même ! Un brevet bien mérité pour ces élèves issus de neuf écoles scarbécoises. Des élèves de cinquième primaire récompensés pour leur bon réflexe de jeunes cyclistes. C'est dur parce qu'il y a les montées déjà. Et il y a aussi les voitures qui passent, comme ça on doit s'arrêter. C'est important de sensibiliser un jeune parce qu'il a appris comment passer un carrefour. Il a appris comment tourner autour d'un rond-point. Il a appris les priorités. Il y a un apprentissage différent pour chaque carrefour. Et effectivement, il y a eu une évolution en cours d'année pour tous les élèves. Le projet, initié par l'icebelle Good Planet, se décline en trois journées complètes destinées à adopter les bons comportements et à assimiler le code de la route. Apprendre à rouler à vélo en zone urbaine, c'est tout un travail. Alors, pourquoi se donner tant de mal ? Ça pollue moins. C'est important ça ? Oui. Pourquoi ? Parce que ça pollue la planète. Si on utilise trop des voitures, il y a la pollution, la planète et tout. Elle sera mal à cause de nous, madame. Outre le vélo, quatre classes de première primaire ont reçu leur brevet piéton. D'abord, on a vraiment travaillé dans la cour, puis on a été s'entraîner dans la rue. Puis on a fait le passage du brevet et on leur a expliqué qu'aujourd'hui, il y avait une cérémonie avec les cyclistes, que plus tard, ils pourraient aussi, eux, faire le brevet du cycliste. Aujourd'hui, 17% des écoles bruxelloises participent au brevet du cycliste, financé depuis dix ans par Bruxelles Mobilité. Côté piéton, les brevets ont déjà séduit 70 écoles à Bruxelles.